ah mais maintenant maintenant on va passer on va passer aux choses sérieuses aux choses sérieuses les événements à venir n'est ce pas les événements à venir donc déjà on va annoncer le premier c'est rien de spécial c'est donc c'est bon qu'attends faut que le mette à la bonne taille tout de suite parce que là il est immense vous allez pas le voir on va le mettre en gros en plein milieu ça hop boum la gaming session mensuelle qu'on fait chaque mois donc aux trois elfes n'hésitez pas à venir si vous le pouvez ça dure quatre heures beaucoup de smash pas mal d'autres petits jeux en free play et puis là il y aura la la bêta thèse de street factor 6 alors qu'il n'est pas jouable en offline donc du coup on va essayer de connecter la console depuis le bar pour que les gens puissent essayer là puissent essayer la bêta on va voir si la connexion tient ça tient pas ben on remettra street fighter 5 ou tekken 7 on verra ce qu'il en est les gens aiment bien tekken 7 voilà donc ça ce sera le 19 mai ce sera le 19 mai bien sûr il faut venir on se marre bien et j'aurai peut-être bientôt des annonces à faire sur les événements qui se passent dans ce bar peut-être qu'on va faire des petits tournois gratuits on verra on verra ça j'en parle comme ça vite fait c'est vraiment vraiment pas sûr mais 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 je peux pas je peux pas je peux l'assurer alors attends il me dit que le 19 mai c'est l'endroit et ben c'est le 18 alors c'est le 18 mon petit père ah ah il va falloir que je refasse la fiche mon gars jeudi 18 mai putain bien vu cg jeudi 18 mai pardon on va falloir je refasse la fiche fait chier et ben voilà c'est un non c'est pas un bo tu verras ça va se relancer tout seul tant que vous êtes que deux va se relancer tout seul donc bien vu cg excusez moi j'ai mis 19 mais c'est 18 mai bien sûr je sais pas pourquoi j'ai mis 19 mai dans ma tête c'était le 18 en plus j'ai dû changer l'écriture parce que le dit le 9 passé pour un 8 avec l'autre écriture et ben du coup c'était bon 18 mai donc heureusement que tu es là c'est clair donc ça c'est le prochain événement le plus proche alors là avant ça il n'y a rien il n'y a rien et c'est pas plus mal parce qu'il faut bien qu'on repose mais sinon fin mai on va participer à ceci les petits paires les reflets du léman est-ce que je me mettrais pas comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu le match je vais mettre comme ça qu'on voit ou pas c'est pas très utile donc les reflets du léman le 27 28 29 mai c'est donc un événement organisé par une association qui s'appelle les reflets du léman justement et ça se passera à scier donc pour ceux qui viennent du côté de la haute savoie vers annecy tout ça ça vous fait 10 à 15 minutes plus proche et c'est pas beau ça 10 à 15 minutes plus proche pour vous et et donc à cet événement le samedi le dimanche et le lundi on sera là on mettra du free play comme on fait à certains événements du free play rétro du free play sur smash du free play sur plein de jeux et on fera tous les jours des petits tournois casu gratuit où il y aura des petits trucs à gagner sur des jeux comme mario kart smash peut-être avec la boule smash ou des trucs comme ça vraiment des règles casu pour tout le monde s'amuse donc ça ce sera le samedi et lundi et il y aura il y aura donc ça des petits tournois beaucoup de rétro du free play et j'oublie peut-être quelque chose des jeux comme guitare héros des choses comme ça mais par contre le dimanche le dimanche le dimanche les petits gars le dimanche on en a profité pour proposer un tournoi e-sport ils ont accepté et du coup on va se faire une petite rebloche arena bien sûr elle est comme elle est grosse la rebloche arena on fait ça comme ça du coup une rebloche arena qui qui va proposer un petit tournoi super smash bros ultimate 1v1 et 2v2 donc comme vous en avez l'habitude un petit rebloche à gagner un peu de cash prize et puis voilà quoi comptez dans le dents comptez dans le comment s'appelle dans le pr tout ça tout ça du coup c'est assis exactement ça fait loin de chez moi ça il dit chocopat salopard juste à côté de chez lui ces petits salauds donc ouais il y aura ça donc ça c'est pour le dimanche la rebloche arena pensez bien que si vous voulez venir tout le week-end ou quoi vous pouvez le dimanche lundi le samedi dimanche ou quoi il y aura des choses à faire tout le week-end parce qu'il n'y aura pas que nous il y aura aussi des cartes tcg c'est un peu une foire quoi donc il y aura aussi je sais pas j'imagine des manèges des concerts ça chaque heure à des concerts des stands pour acheter les stands pour bouffer donc ce sera vraiment vraiment pendant un événement un événement vraiment grand quoi donc vous aurez de quoi faire quoi et donc l'événement lui il ouvre à 9 heures de 9 heures à 19 heures c'est gg ça big boy c'est de 9 heures à 19 heures mais nous c'est comme d'habitude c'est le tournoi commence à 11 heures et finis à 18 heures ce sera stream et sauf sauf si la connexion est pas bonne on n'a jamais fait là bas donc on verra bien mais donc vous pourrez venir à partir de 9 heures pour faire du free play pour doser un peu et puis s'il ya tout le monde qui est prêt en avance on peut commencer en avance nous quand on finit tôt on est content on est content qu'est ce que je voulais dire d'autre ça c'est donc pour le dimanche 28 mai je crois pas qu'il ya autre chose à dire ouais de 2 2 tournois un seul avait un seul de v2 du free play gratuit tous tous les jours du rétro tout ça tout ça j'ai tout dit donc ça ok on passe à la suite ce qui devrait peut-être intéresser ah oui si il faut que je vous dise que le lien le lien star gg normalement il est prêt on va aller voir ça tout de suite ensemble puis j'ai au pire je vous partagerai je crois que je crois qu'il est là je l'avais déjà fait vous vérifiez quand même parce que bon faire les choses bien merde est ce que s'il est pas prêt ce sera fait dans les prochains jours je fais cette vidéo parce que justement j'ai vraiment pas le temps de tout faire avec tout ce qui arrive j'ai vraiment pas le temps de tout faire donc je fais cette vidéo comme ça vous êtes au courant ah enregistration open et bah ouais bah voilà alors tac je vous le mets là essayez de cliquer dessus voir si ça marche bien ce lien putain merde je peux pas envoyer de trucs comme ça mec je suis pas connecté alors attendez je sais comment je vais faire pour me laisser emmerder non je vais juste faire comme ça les gars hop hop tac voilà je voulais envoyer depuis le depuis le site ça sera très bien cliquez dessus voir et vont me dit si c'est bon et donc voilà donc il ya tout ce qu'il faut pour s'inscrire plus vous inscrivez tôt moins c'est cher c'est comme d'habitude donc je vous conseille de inscrire en avance c'est 8 euros la place de tournoi et si vous payez au dernier moment ça vous coûtera 12 euros 12 euros et d'ailleurs est ce que j'ai mis le on va même faire un petit ladder sur ssbu on fera un petit braquette amateur comme la dernière fois donc braquette amateur on fera gagner un petit quelque chose et le ladder ce sera à la place offerte donc il n'y aura que les gens qui perdent au braquette amateur qui peuvent aller dans le ladder comme la dernière fois à ça marche ok merci ça marche c'est merveilleux attend s'il faut que je retourne il faut juste que je me connecte encore une fois tac heureusement je stream plus sur le truc de l'assaut trop souvent aussi à trop de trucs qui marche pas ça ça m'agace tout est sur le tout est sur l'ordi de l'assaut maintenant donc voilà quoi voyez à voilà je peux enfin bosser comme il faut settings les events est ce qu'ils sont est ce qu'ils sont marqués j'espère que j'ai fait ça bien que j'ai pas fait ça à l'arrache comme ça m'arrive de faire des fois ouais c'est bon c'est tout est à 8 euros 1v1 8 euros 2 et de 8 euros si vous vous inscrivez au départ et après il ya les filles qui augmentent petit à petit magnifique on passe à la suite des petits loups c'est quoi un braquette amateur c'est un braquette ou quand tu passes pas les poules sur le braquette normal le braquette trop et tu passes pas les poules tous ceux qu'on va passer les poules on les met sur un braquette amateur et refont un tournoi entre eux et celui qui gagne ce tournoi je crois que tu en as déjà fait en plus et celui qui gagne ce tournoi et ben c'est 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 bonheur pour lui quoi c'est comment dire et bah oui et dès qu'il gagne on offre un petit cadeau avant on donnait une place gratuite pour le tournoi suivant mais comme maintenant on met aussi en place le ladder c'est encore mieux vous arrêtez jamais de jouer âge d'ailleurs qu'est ce que vous en pensez qu'on met le braquette amateur et le ladder maintenant et et qu'est ce que vous en pensez que je privilégie les les joueurs qui qui ont perdu que en amateur pour faire le ladder après tout le monde peut participer mais les seuls qui sont éligibles c'est ceux qui ont perdu en amateur à la récompense parce que je veux que ce soit le pas que ce soit des gens forts qui gagnent quoi le but c'est de faire gagner des gens qui jouent jamais quoi ah ouais il me semble qu'on avait déjà fait donc donc voilà donc donc tu auras tout ça il est pas noté le braquette amateur mais c'est parce qu'on le fait sur braquette le site braquette c'est un autre site qu'on utilise pour faire le pr et il va plus vite que que smash gg et de toute façon tous les tous les tournois qu'on prend sur start gg on les confini par les mettre sur braquette ensuite pour faire le pr c'est plus simple donc autant mettre l'amateur directement là bas comme il n'a pas besoin de payer que c'est gratuit on utilise start gg juste parce qu'un système de paiement et tout ça sinon non on re utiliserait braquette comme jadis beaucoup plus simple voilà donc est ce que vous auriez des questions peut-être sur cet événement des questions sur cet événement peut-être donc le prochain événement ce sera quoi voilà ce sera ça si vous avez des questions vous me dites et puis je passe à la suite après ensuite on passera au mois de juin au mois de juin donc il y aura j'ai pas d'affiches mais il y aura donc encore un événement ou aux trois elfes les dates se font au mois par mois des fois on en a deux deux à l'affilée ça lague là les cocos et puis voilà mais donc à part l'événement bar qui est maintenant habituel pour vous il y aura aussi ceci pof hirok paye sa tartie baffe les cocos c'est pas beau ça hirok paye sa tartie baffe mon dieu maintenant je vais le laisser là c'est quand même mieux ce salon du super smash bros ultimate 48 parties enfin 64 participants si ça se passe à tonon et du street fighter 6 quoi qu'il arrive ce sera 16 participants avec augmentation possible si si on si on remplit quoi si on remplit vite ou quoi on augmentera peut-être et toujours pareil bracket amateur et peut-être même la deur on verra ça je crois que le star gg n'est pas encore prêt il faut savoir que là c'est marqué tonon mais je suis je suis en train de faire ce qu'il faut pour le faire à annecy donc c'est pour ça que même si le lien est prêt ne vous inscrivez pas tout de suite parce que parce que ou alors inscrivez-vous que vous que ce soit à tonon ou peut-être à annecy ce sera peut-être annecy je crois que je crois qu'il est prêt le lien star gg vous pouvez taper hirok paye sa tartie baffe donc voilà donc pour l'instant c'est marqué tonon mais à tout moment à tout moment ça se passe à ça se passe à annecy ce serait peut-être broad butcher mais ça doit être encore validé le gérant est plus que chaud mais il doit en parler à sa direction et c'est pour ça que j'ai pas voulu annoncer mais comme je fais les annonces de tous les événements je préfère en parler aujourd'hui quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive l'aura lieu on a la salle on a la salle à tonon vous pourrez vous pourrez le faire quoi qu'il arrive mais ce qu'il y a c'est que ce sera soit au broad butcher à annecy là celui de c'est nous soit à la salle classique de tonon les bains c'est que des dimanches où tu bosses aïe 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 ça c'est moche si ça se passe sur annecy c'est incroyable et ben oui on devrait ce serait la deuxième fois qu'on le ferait là bas après il ya eu le kovid tout ça ça a été compliqué d'en refaire ça a failli se faire fin 2022 mais il ya eu des travaux chez eux de leur côté donc du coup ça a encore repoussé puis après ben ils s'y sont pris trop tard et ça a encore repoussé du coup on se retrouve à juin et je leur dis il faudrait le faire et du coup on attend toujours quoi on attend toujours mais quoi qu'il arrive ce sera peut-être un tonneau si c'est pas ainsi ce sera tonon donc donc il aura bien lieu le lien est le lien est ouvert si vous voulez vous inscrire quoi qu'il arrive salut obonaga merci pour ton follow bienvenue en yonte donc voilà et donc ouais ce sera matartibaf donc c'est moi qui vais offrir les cadeaux les cadeaux du 1v1 et de street fighter 6 bien sûr les cadeaux de raquettes amateurs il n'a pas et donc moi j'ai choisi street fighter 6 pour des raisons évidentes puisqu'il sort la semaine précédente et que beaucoup d'entre vous veulent y jouer donc on va faire plaisir à tout le monde et le proposer donc moi j'espère de tout coeur qu'on pourra le faire à annecy aussi un je serais content que si on le fait à ton nom quoi qu'il arrive c'est toujours cool de pouvoir faire nos événements mais annecy ce serait quand même vachement mieux déjà pour avoir plus de monde c'est plus simple et puis pour le lancement de street fighter 6 ce serait parfait parce que on cherche vraiment à gonfler le à gonfler le nombre de gens qui viennent à nos tournois autres que des smashers quoi donc vous le savez donc ce serait super cool ce serait super cool mais j'y crois j'y crois en tout cas le gérant elle a grave chaud parce que c'est pas lui qui prend la décision c'est sa direction par rapport à combien ça leur coûte et tout ça et donc ce serait un endroit où on peut manger si ça se fait à annecy il faudra bien acheter à manger sur place si vous voulez que ça se reproduise après on m'avait déjà proposé des salles pour faire des trucs à annecy mais c'était soit trop petit soit ça n'allait pas on pourrait voulait nous faire payer alors que normalement c'est l'inverse enfin vous voyez le truc et du coup c'était c'était pas possible parce que faut pas non plus déconner et qu'est ce que je voulais dire et donc donc si ça se passe bien au broad butcher pensez bien à consommer autant que vous pouvez sans non plus vous ruiner c'est juste une boisson une bouffe et tout manger sur place c'est super important en plus c'est super bon ce qu'ils proposent donc comme ça on aura s'ils voient que ça marche et que ça leur rapporte du pognon surtout et ben ils auront ils auront du monde quoi ils auront enfin pas ils auront du monde ils auront du ils auront envie de recommencer quoi voilà donc ça c'est pour c'est pour juin juin on est pas mal déjà mais pas mal juin on est pas mal on essaiera de voir samedi aussi pour voir si on ne peut pas négoce avec le mangane oui et bien tu me rediras comme tu m'en as parlé hier déjà tu me dira ce qu'il a dit ce qu'il en pense et voir ce qui est ce qui est faisable ce qu'il ya c'est que le matos c'est tout nous qui l'avons donc ça peut être vite compliqué mais pourquoi pas des choses sont faisables en tout cas voilà 1v1 smash bros le 11 juin 1v1 street fighter 6 le 11 aussi il y aura certainement deux streams vu qu'il ya deux jeux un sur super smash shot un sur ma chaîne à moi ce sera sûrement street fighter sur eroc et puis voilà et allez donc il ya personne qui arrive à déloger big boy je veux pas dire mais big boy vous fait le cul ah ah vous pète le cul gg en tout cas vous ensuite on va passer à juillet juillet il ya du lourd il ya du pas mal en tout cas du lourd je ne sais pas vraiment mais il ya quand même des trucs cool donc comme d'habitude il y aura le l'événement au bar mi juin mi juillet c'est toujours la moitié du mois ou la dernière semaine ou un petit peu avant donc pour pareil vous pourrez venir là il y aura du street 6 tout ça par comme en juin d'ailleurs il ya aussi du street 6 et et donc il y aura ça il y aura ça il y aura ça oui je vais le mettre ça ici maintenant il y aura ça les cocos la bagarre 2 on va enfin revenir avec la bagarre normalement si c'est pas en juillet c'est en août et si même on est qu on est chaud ce sera en juillet et en août donc la bagarre c'est notre format de tournoi qu'on faisait et online et offline après on n'a vraiment pas eu le temps de le refaire depuis parce qu'on en fait déjà beaucoup disait des formats tournois mais ce format là c'est un format qui se passe au lac déjà donc on joue là qu'on a déjà fait deux fois des tournois au lac sauf que les appeler pas encore la bagarre la première fois où on avait fait je crois et donc ce sera au lac ce sera au léman au lac léman et on jouera en mode portable et tout on joue en mode portable donc en table top on a un adaptateur et tout le monde peut jouer comme ça et c'est juste que c'est un tournoi où il n'y a pas de stream rien oh là là comme ça lag la coco c'est pas terrible et j'aime bien l'online l'enfer qu'est ce que je disais et oui donc la bagarre c'est un petit format donc c'est jusqu'à 16 joueurs ça permet aux gens qui sont encore là l'été qui sont pas partis en vacances ou quoi de faire un petit truc c'est au bord du lac comme ça les gens vous les gens se débrouillent pour manger tout ça c'est vraiment un petit format où nous on n'a pas beaucoup de choses à faire à part organiser le tournoi donc les gens amènent leur switch on joue sur les switch de chacun on a un petit adaptateur pour que pour que vous puissiez poser votre switch d'ici là on aura peut-être même autre chose pour jouer sur un écran un peu plus grand ça c'est à voir et puis chacun se débrouille pour pour la bouffe tout ça pas de stream le tournoi coûte vraiment pas cher un petit cash prize à la fin peut-être même un petit bracket amateur en fonction du temps qu'on a ça commence pas trop tôt vers 14 heures c'est vraiment notre petit format tournoi tout simple qu'on fait que l'été quasiment et que peut-être on refera quand on fera des tournois ailleurs mais ça je peux pas encore en parler enfin bref voilà donc ça sera lieu soit juillet soit août soit les deux si on est chaud et si on a si on a la fois quoi si on y arrive et on va pouvoir passer à la suite la bagarre donc on a dit la bagarre 2 voilà donc venez y tous c'est en juillet mais les dates ne sont pas encore posés on sait pas encore ce qu'on va faire faut que j'en parle avec les autres voir quand ils sont dispos souvent on arrive à en faire qu'une parce qu'on a quand même nos vies derrière donc c'est chaud je pense qu'on propose déjà pas mal d'événements ensuite ensuite les cocos il y aura ça vous voulez pas ça c'est cool ça alors ça par contre le yoten summit les cocos le yoten summit bagarre des anciens alors ça vous en avez peut-être déjà entendu parler c'est la troisième édition du yoten summit qu'on va faire la première année c'était la bagarre des anciens l'année dernière c'était la bagarre au sommet et là on revient sur la bagarre des anciens bagarre au sommet c'est les huit meilleurs de sa au savoyard contre les huit meilleurs savoyards ou suisse aussi un mélange entre les c'est plus une histoire de zone montagnarde plutôt qu'une histoire de régions et tout donc dans notre coin et c'est sur invitation c'est un invitation al et donc du coup ce sera bagarre des anciens donc ce sera que des gens qui sont là depuis la création de l'assaut ou où les débuts quoi et ce sera un tournoi sur super smash mince ultimate en 1v1 et le side event ce sera un tournoi de super smash bros for wii you à comme on avait fait la dernière fois vu que l'assaut avait été créé sur sur wii ou quoi donc donc il y aura un petit tournoi smash 4 super cool mais par contre il y aura des horaires pour les invités donc environ vers 11 heures à partir de 14 heures il y aura du free play pour tout le monde donc tous ceux qui veulent venir voir déjà les matchs et pour jouer vous pourrez parce qu'il y aura du free play sur ultimate du free play sur smash 4 et du free play sur street fighter 6 qui sera disponible donc du coup je sais qu'il y en a quand même pas mal qui veulent y jouer donc donc venez nombreux à partir de 14 heures nous on aura mangé attaquer les tournois et comme ça vous pourrez vous pourrez encourager les votre vieux préféré et donc j'ai déjà fait une petite liste des gens qui pourraient qui pourraient venir il ya vraiment des gens que vous connaissez pas un des anciens qui se capitule à et tout ça qui jouent plus ou des trucs comme ça mais ça va être marrant et puis on fera gagner un petit quelque chose sur chaque tournoi là il ya deux ans on l'avait fait j'avais gagné les deux j'avais gagné les deux j'avais gagné les plateaux fromage j'avais fait faire des plateaux fromage c'était très bien et puis c'était cool vous pouvez retrouver les replays sur sur la chaîne super smash yacht voire même sur youtube en tout cas la finale les finales et on avait même fait un petit side event en plus on avait fait le merio shit au nom parce que c'était un petit truc qu'on se faisait avant dans les bars il ya ceux qui jouent yoshi il jouait et puis celui qui gagnait c'est il était sacré meilleur yoshi et à au bout d'un moment au final on jouait tous on le faisait tous puis on jouait on jouait tous yoshi c'était le tournoi du meilleur yoshi on a encore les affiches et tout et puis et puis je crois que j'avais gagné une fois à l'époque mais c'était sur smash 4 quand j'étais encore fort au jeu enfin fort c'est un bien grand mot mais quand quand je m'en sortais quoi donc voilà ça ce sera donc le yacht and summit et ça par contre il ya la date ce sera le 23 juillet 23 juillet un dimanche et ça se passera au lemania donc ceux qui voudront venir tout ou tout toutes les infos seront mises sur sur discorde donc inquiétez pas ceux qui veulent venir faire du free play ou voir vous aurez toutes les infos bientôt et ça sera ce sera super marrant ouvrir et la première fois c'était très très drôle la dernière c'était super marrant aussi la bagarre au sommet donc on va essayer de retirer la chose réitérer la chose ensuite on passe tout de suite à la suite qu'est ce qu'on a d'autre à vous montrer ah et là on arrive sur le gros morceau les gars le gros morceau donc en août il y aura toujours l'événement au bar bien évidemment l'événement au bar mi-août petit événement au bar tranquillement petite bière setup on met un setup à l'extérieur comme on le fait en général en juillet et août quand il fait beau on met un petit setup à l'extérieur et les gens peuvent jouer dehors ça c'est super cool et 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 puis voilà voilà la date n'est toujours pas mise évidemment comme pour les autres mais sinon il y aura ce que vous attendez tous le lourd le gros morceau le gros morceau de fin août bien sûr vous attendez ça évidemment on va rétrécir un petit peu le truc et boum regardez moi cette affiche l'affiche a été faite là il y a pas longtemps elle est pas belle cette affiche je vais l'agrandir encore un petit peu tant pis pour le jeu hop voilà donc la bourg pif à l'A9 bourg pif à l'A9 26 et 27 août ah ouais la affiche elle est trop belle ah ah elle est trop trop belle les petits détails et tout je sais pas si vous avez tout vu encore c'est trop stylé et donc comme vous le voyez il y aura donc un tournoi le tournoi le main tournoi ce sera ce sera super smash bros ultimate 1v1 le dimanche 128 joueurs 2000 euros à gagner le fromage qui va bien un petit ladder pour ceux qui passent pas les poules comme pour le TGF quand on fait des gros tournois comme vous le savez on fait pas de braquette amateur parce que c'est un braquette amateur ça nous demande de de nous en occuper en plus du reste alors qu'un ladder en général vous vous débrouillez vous vous débrouillez et euh et puis voilà donc un petit tournoi ultimate 1v1 le dimanche 2v2 le samedi du melee le samedi un petit tournoi à 16 max sur 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 melee euh street fighter 6 en main event le samedi donc ça on espère que ça va bien marcher un petit tournoi rival of fighters aussi le samedi euh tout ça c'est des tournois payants et ensuite il y aura aussi Mario Kart un top français comme l'année dernière avec Corian et bien il y aura ça on peut pas le savoir parce que les gens sont pas encore inscrits euh mais il y aura il y aura très certainement des gros joueurs comme comme à chaque année en espérant qu'on n'ait pas encore un gros tournoi en plein en même temps que la bourg pifarana comme ça arrive à chaque année euh on se fait toujours un peu niaquer il y a toujours quelqu'un qui nous qui nous pose un truc euh en plein dans la poire l'année dernière c'était l'Ultimate Wanted il y a toujours un truc mais euh c'est pas grave avec toute la Savoie Haute Savoie Suisse tout ça normalement on arrive à remplir il faut remplir hein mais euh donc euh donc ça on verra pour les joueurs mais euh euh je disais quoi et donc il y aura du Mario Kart 8 Deluxe gratuit ça sera un tournoi gratuit le samedi et Mario Kart double dash le dimanche gratuit un peu plus des Suisses ouais et euh et donc voilà donc ça ce sera les tournois euh le tournoi de la bourg pif c'est l'événement à ne pas rater hein s'il y en a un à ne pas rater c'est celui-là peut-être aussi celui Matartibaf hein venez à Matartibaf soyez cool soyez cool et puis euh si vous allez loin dans le tournoi vous prenez ma cape et vous représentez la yacht haha la cape et euh et donc voilà donc cette année on a mis un tournoi en moins je crois ou deux au niveau des jeux pour que ce soit plus facile à gérer pour nous parce que Street 6 viendra de sortir il y a des chances qu'il y a des gens qui y jouent quand même donc on voudrait faire ça comme il faut ce sera un tournoi à 32 joueurs sur Street Fighter 6 et Valor Fighter on a mis 8 mais bon si ça se remplit on mettra plus il y aura pour tous du cash price à gagner pour tous des paniers des paniers fromage à gagner euh et puis voilà cette fois-ci on a pas mis Multiversus on a pas mis Mario Football l'année dernière on avait mis ça parce que c'était des jeux qui venaient de sortir tout ça mais vu que les jeux sont pas bons euh il y en aura pas quoi il y en aura pas donc voilà si vous avez des questions euh vous pouvez vous pouvez euh me les poser et sachez que les inscriptions pour la Bourgpif Arena sont disponibles depuis lundi depuis lundi vous pouvez vous inscrire à la Bourgpif et pareil plus vous vous inscrivez tôt moins ça sera cher et je vous conseille de le faire parce que la Bourgpif euh le prix de départ c'est 15 ou 16 euros je sais plus on a dû augmenter d'un euro parce qu'à chaque fois on on s'y retrouvait pas on devait euh on devait payer plus que ce qu'on qu'il fallait donc euh on a mis un euro de plus euh c'est 16 euros ou 15 euros plus les filles après si vous vous inscrivez trop tard donc voilà et c'est 15 euros que pour les gros tournois les petits tournois je crois que c'est un peu moins donc euh non ça la Bourgpif c'est le tournoi à ton nom là la Bourgpif Arena euh si je l'ai déjà dit c'est euh c'est au mois de mai mais t'as pas écouté puisque t'étais en train de gagner sur ce machin voilà on va pas s'y trouver tu pourras regarder le replay après si tu veux euh et t'y retrouver et t'y retrouver après tous ces événements là seront tous retransmis sur Discord c'est juste comme j'ai dit j'ai pas le temps de tout faire d'un coup donc je préfère faire une vidéo où je parle de tout et comme ça je pourrais petit à petit mettre les événements euh les uns après les autres donc là en priorité je vais mettre le la Robloch Arena puis ensuite la Tartibaf surtout j'aurai sûrement des réponses après mais ça va être un peu dans le rush pour la Tartibaf malheureusement parce que ils ont pas l'air très réactifs ils vont ils sont trop longs c'est dans un mois pile et j'ai toujours pas de nouvelles donc euh malheureusement ça casse un peu les couilles euh euh et puis ouais bah je vais vous mettre le lien quand même de la Robloch Arena si vous voulez vous inscrire en avance c'est ouvert c'est ouvert alors Robloch Arena n'hésitez pas à me le dire parce que euh maintenant vu qu'on fait des tournois tout le temps je copie-colle euh il y a une fonction pour copier les infos des des tournois précédents sur StarGG et des fois j'oublie euh de changer un prix ou changer un une date ou changer un nom et du coup des fois c'est marqué Robloch Arena alors que c'est le Bourpif ou des trucs comme ça vous voyez ce que je veux dire et du coup bah si vous voyez un si vous voyez un un truc faux et ben n'hésitez pas ah oui pour ceux qui connaissent pas si euh pour la Bourpif Arena euh on a un système plus euh plus on a d'inscrits plus euh plus évidemment le cash prize est grand et ça marche aussi avec les retweets plus vous retweetez plus on a euh plus on gonfle les euh les euh les cash prize donc euh donc donc voilà euh est-ce que je l'ai mis là cette année les lots voilà jusqu'à 2000€ ouais c'est ça c'est ça c'est ça donc euh jusqu'à 2000€ sur SSBU mais il faut que tout le monde ait il faut qu'il y ait eu des retweets jusqu'à 100 retweets euh d'ailleurs je l'ai pas noté ça il faut retweet les gars il faudra retweet bon pour l'instant vous pouvez rien retweet parce que euh parce que le lien est pas encore fait évidemment et ça je vais m'en occuper dans les dans les jours qui viennent hein vraiment ça va ça ne saurait tarder euh voilà donc euh faudra bien faudra bien euh faire péter les retweets et euh évidemment c'est pour que pour que il y a de la communication autour du truc mais euh mais voilà quoi je croyais avoir mis quelque part euh ah tiens je vais pouvoir mettre l'affiche maintenant que je vous l'ai montré je vais la mettre tout de suite affiche prends comment ça ah merde elle est trop grande elle est trop grande bon bah je la mettrai plus tard il faut que je la retravaille il faut que je la retravaille oh c'est pas grave je sais comment je vais faire euh euh voilà voilà et euh d'ailleurs vous pouvez y voir la l'after movie de la la dernière after movie qu'on a fait de la bourg pifara il y en a 5 qui était encore sur smash 4 depuis on a pu refaire d'after movie parce que ça coûtait un peu du pognon vous voyez mais elle est super stylée donc euh donc euh donc il faut donc il faut il faut il me semblait avoir mis le nombre de retweets quelque part qu'il fallait pour euh ah ouais j'ai mis pour euh 8 inscriptions payantes et RT atteint ouais là c'est ça euh est-ce que j'ai mis le nombre d'RT ouais ouais donc faut atteindre une centaine d'RT et puis ça 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 va débloque les les cash prize et puis et puis tout ça et puis tout ça en tout hein en tout voilà il y a une salle polyvalente ouais il y a une salle c'est marqué sur l'affiche que j'ai montré tout à l'heure et euh c'est déjà dispo sur euh c'est déjà dispo sur euh sur euh comment c'est déjà dispo sur Discord sur le Discord il y a toutes les informations venir à la Bourg-Pif c'est un tournoi important pour moi mon premier tournoi c'était la Bourg-Pif à la 8 à l'époque je m'appelle tu t'appelais AQ aaaain AQ t'as changé de pseudo depuis alors ça faut me le dire parce que quand je fais le PR après je peux rassembler euh ton nouveau pseudo avec ton ancien pour que les points ils soient tous ensemble c'est important ça et c'était ton premier tournoi AQ alors je ferais le rassemblement euh si j'y pense j'essayerais de de rassembler tes tes matchs parce que c'est important faut pas tricher quoi euh donc voilà euh je crois que je vous ai tout dit hein la Bourg-Pif euh donc euh si petit récapitulatif le samedi le samedi il y a donc du melee du Super Smash Bros melee du Rival of Aether du 2v2 Ultimate du Street Fighter 6 du Mario Kart 8 Deluxe donc ça nous fait 5 jeux le samedi 1,2,3,4,5 5 jeux le samedi et le dimanche du 1v1 Ultimate du Mario Kart Double Dash et le ladder SSBU et le ladder pour que vous soyez euh vous soyez tranquille quoi que si vous sortiez pas des poules vous ayez quand même quelque chose à vous mettre sous là dedans donc voilà ouais euh ouais donc je vous conseille de vous inscrire à l'avance euh ah oui c'est ça que je voulais regarder je voulais regarder le prix des trucs pour vous les donner de chaque tournoi pour pas que je me trompe ouais c'est bien 16€ on a du mettre à 16€ on a pas eu le choix on est navré mais on a vraiment pas eu le choix parce qu'à la fin on se retrouvait vraiment dans la galère donc euh donc voilà mais bon c'est un petit euro ça va ça devrait pas faire trop mal sachant que si vous euh euh à la Bourpif nous on accepte les inscriptions sur place mais les inscriptions sur place c'est 20€ par jeu euh c'est 20€ par jeu donc ça vous coûtera vraiment très cher donc je vous conseille vraiment de vous inscrire en avance donc 128 joueurs sur l'avé 1 Ultimate 32 sur Street 6 16 équipes sur 2v2 Ultimate 16 joueurs sur Melee 16 joueurs sur Mario Kart 8 Deluxe 16 joueurs sur Mario Kart Double Dash 8 joueurs sur Rival of Fighters parce que dernièrement on avait moins de monde quand même et euh et le ladder une carte e-shop de 15€ à gagner j'ai mis et on est sympa hein petite carte e-shop pas de fromage quoi qu'on verra peut-être que si je suis chaud on verra mais ça franchement on n'y comptait pas trop mais ouais c'est 16 joueurs sur quasiment tous les jeux sauf Street 6 et Smash Bros et Rival of Fighters mais si on arrive à 8 on augmentera il n'y a pas de soucis ça ça se fait quoi j'espère qu'on aura un petit peu de monde parce que parce que c'est vraiment un excellent jeu quoi il est même mieux que Smash Bros dit il est même mieux que Smash Bros bien on va pour fermer ça et puis voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je crois que je vous ai tout dit hein trouvez moi il y a les 3 F tout ça j'ai fait mes petites notes la bagarre qui va avoir lieu en juillet et en août ou juste en juillet ou juste en août ça c'est un peu bonus un peu bonus c'est facile à faire pour nous en plus ces événements là on les organise sur Braquette justement si y'a pas besoin ah bah non si y'a un système de payement je crois on a pas le choix, on a pas le choix avec les tournois gratuit qu'on fait sur Braquette plus simple ce sont des tournois plus simples n'est-ce pas voilà